Alors, je m'intéresse beaucoup à la visibilité et au visuel. C'est pour cela que j'intéresse beaucoup d'importance au sexe et à la race. A mon avis, on ne peut pas jouer avec ça. Il y a des gens qui pensent qu'on peut dire n'importe quoi sur le visuel. Ça, c'est le « ça » visuel, au sens des tropiques sensorielles. Oui, je veux voir ce que je veux voir, ce qui me plaît. Je veux voir ce qui me fait plaisir. Or, le visuel, c'est une réalité objective, le visuel. Je vois ceci. Un enfant, il voit des sexes différents, il voit des âges différents, il voit des races différentes. Voilà, ça, c'est sa réalité. Maintenant qu'on veuille substituer ou surimposer à cette réalité des discours qui vont créer de nouvelles perceptions, « perception du monde », c'est une affaire entendue, ça existe en effet, c'est ce que j'appelle du maire global la synonymie. C'est-à-dire, voilà, ne faites pas attention aux couleurs de peau, au sexe, ça n'est pas important. Et notamment dans la question du couple, le couple est par définition syncrétique. On considère que dans un couple, il y a une égalité. On fait cohabiter des structures mentales complètement différentes, et on veut nier ces différences. Ce qui me paraît extrêmement malsain. Donc l'invisibilité est essentielle, et d'ailleurs elle est validée, si on peut dire, par le port de l'uniforme. On demande aux gens de porter le même uniforme. Par la mode, on demande aux gens d'avoir un certain style vestimentaire à une certaine époque. Donc il y a quand même cette, quelque part, un besoin de visibilité, mais cette visibilité, elle est factice, quelque part. Parce que le fait de s'habiller de la même manière, ça ne veut pas dire qu'on soit de la même nature, mais qu'on soit de la même race, ou même du même sexe. Donc, il y a là une subversion de différences fondamentales, par l'uniforme, par la mode.